Yo 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 la compagnie, comment va aujourd'hui ? On se retrouve pour un nouvel épisode de RMS, le numéro 15, consacré à Scan, un groupe précurseur dans le monde du reggae. Et on reçoit l'invité spécial, Ismail Scan, le fondateur du groupe. Let's go ! Bonjour à tous, la paix soit sur vous. Je m'appelle Ismail Scan et je tiens à remercier énormément avec tous mes respects Tino de TinoPix pour cet espace de parole et cette possibilité de témoigner d'un vieux temps passé au deuxième millénaire. Ismail Scan Wolfenden est le cofondateur de Scan avec Jean-Luc 4 Hellman au clavier. Une formation reggae influencée par de nombreux styles et de cultures différentes qui donnent une originalité à leur musique. Ismail, guitariste, chanteur et pratique le Saz qui donne une ambiance unique à leur musique. Il est le premier à avoir marié Saz et reggae. Ismail est de culture métisse. De par son sang et ses origines anglo-franco-libanaise et un parcours chaotique étant presque orphelin placé en nourrice, la première partie de sa petite enfance, il arrive à Paris peu avant ses 7 ans, revenant de Tunisie. Ismail Scan grandit dans le jazz, le rythme et le blues, le classique et surtout la musique classique arabe. De fréquent séjour à l'onde chez un de ses oncles qui réside en plein cœur du second quartier jamaïcain, Porto Bello lui fera connaître la religion Rastafari et leur reggae dès 1977. Donc je tombe amoureux du reggae d'autant plus que, en fait, non seulement les valeurs que chantent Bob Marley ou Yabiyu ou Burning Spear, qui étaient parmi les trois que j'ai découvert en 1979, non seulement les valeurs me touchaient énormément, puisque je suis aussi anglophone, donc je comprenais les paroles, ce qui est important, les valeurs religieuses et spirituelles me touchaient, les valeurs philosophiques et d'art de vivre me touchaient énormément, et en plus j'ai eu la chance d'avoir un oncle peintre qui a vécu toute sa vie à Londres, à Porto Bello. Donc Porto Bello, c'était le deuxième quartier Rasta après Brixton, et un quartier en plus très artistique, avec beaucoup de boutiques de disques, ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir des reggae qui étaient absolument inconnus ici à Paris, en France. Et comme mon oncle était peintre et travaillait beaucoup justement avec la diaspora Rasta de Paris, c'est comme ça que j'ai pu, du haut de mes 14, 15, 16 ans, croiser chez lui les Aswad, les Black Huru, les Steel Pulse. Alors bon, j'étais un petit ado complètement fasciné, très humble en plus, très réservé. J'écoutais vraiment les aînés avec attention et respect, mais voilà, ça m'a vraiment mis un pied dans une culture en fait, et un art de vivre. Et donc j'alternais beaucoup toutes les vacances en Angleterre, à Porto Bello, je revenais à Paris, je ramenais des vinyles de reggae qu'ici on n'entendait pas. Et de fil en aiguille, malgré mes réserves et ma timidité, on va dire, j'ai commencé à rencontrer toute la diaspora parisienne. À l'âge de 15 ans, il commence le reggae et quitte même l'école. Il considère comme une perte de temps. Il donnera son premier concert reggae en 1981, aux côtés de ses meilleurs amis devant plusieurs centaines de personnes, ce qui fut un déclic et une confirmation de son choix de devenir musicien-chanteur. J'ai eu la chance de connaître toute l'évolution du reggae dès la fin des années 70 en France métropolitaine, et à Paris notamment, puisque je suis moi-même arrivé à Paris en 1971-72, à l'aube de mes 6 ans. Et de par mon métissage physique et culturel et émotionnel, j'ai eu la chance de connaître toute la diaspora reggae, rasta, ici à Paris. Et je suis considéré comme un des premiers rastas blancs, sinon le premier, puisque dès 1979, j'ai commencé à arborer les dreadlocks, qui pour moi avaient une valeur gigantesque, puisque cela représentait donc le vœu de Naziréa, le fait d'être consacré à Dieu, puisque c'est une des lois de Moïse dans la Bible, qui dit que celui qui décide de se consacrer à Dieu, de faire le vœu de se consacrer à Dieu, ne doit plus ni se couper les cheveux, ni se les peigner, ni la barbe, ni les poils du visage, et ni consommer de boissons fermentées. Et c'est ainsi que j'ai connu une époque sous un angle très particulier, parce qu'à l'époque, déjà, les gens ne savaient pas du tout ce que c'était que les lox, donc même pour les noirs, donc pour les blancs, carrément, ils n'avaient jamais vu ça. Et ça a été un combat, en fait, que ce soit pour moi ou tous les camarades qui arboraient cette coiffure de consécration à Dieu, ça a été un vrai combat d'arborer cette coiffure, parce que nous vivions dans un... Aujourd'hui, on voit des gens tatoués partout, des piercings, des cheveux de toutes les couleurs, dans tous les sens, mais il faut se remettre dans le contexte, dans la fin des années 70, Paris, c'est un village, et donc c'était vraiment un combat quotidien, que d'être différent. Il m'apparaît important de préciser également que j'ai eu la chance de grandir dans un quartier privilégié, le 13e arrondissement. C'est un quartier qui était excessivement cosmopolite, avec beaucoup de diasporas africaines, antillaises et même canaques, on verra ça après. En plus, c'est le premier quartier de mémoire, à ce que je sache, qui a vraiment eu beaucoup de reggae, avec les frigos, les fameux frigos de Quai de la Gare, où il y avait des concerts punk, reggae, et puis il y a eu le premier sound system, les Jamaïcains de Londres, en 81, qui ont effectué le premier sound system à Place d'Italie, et donc ça a créé vraiment, il se passait quelque chose. Toutes les cités du 13e arrondissement, puisque j'ai grandi dans une cité du 13e, vibraient au son du reggae. Il faut savoir que les cités de l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, il y avait une forme de solidarité qui était énorme. Par exemple, il y avait les blousons noirs qui nous agressaient dans les années 70, après les années 80, ça a plutôt été les skins. Il faut savoir que pour nous, une cité, n'importe laquelle, c'était un refuge, parce qu'on savait que rentrer dans une cité, on va être aidé par les gens qu'on va y croiser, et surtout les agresseurs, skins ou blousons noirs, n'oseront pas y rentrer. Pour l'anecdote, quand on a vu le rap arriver, le rap américain était tellement au-delà et supérieur au rap français que nous, on n'y a pas cru du tout. Et puis, on vibrait tellement tous au son du reggae, il y avait un espoir créé par Bob Marley, par cette volonté de se libérer du carcan, le carcan qui était particulièrement fort à Paris, parce que Paris était un village composé de tous les gens de campagne qui venaient chercher du travail, mélangé avec des gens cosmopolites, des étrangers et tout, donc ça faisait une ambiance très particulière. Et donc voilà, toutes les cités vibraient au son du reggae et jamais on n'aurait cru que le rap allait, entre guillemets, gagner. Mais bon, on ne pouvait pas deviner non plus que le rap allait être subventionné, notamment par la Caisse des dépôts et les conciliations. Ça, ça sera encore une histoire à raconter. Et quelque part, le reggae a un peu été saboté puisque les médias disaient beaucoup de mal du reggae et notamment utilisaient la consommation d'herbes qui normalement étaient religieuses, étaient spirituelles. Ils utilisaient ça pour dénoncer une secte de drogués, en fait. Ça, plus l'ignorance vraiment des Français qui ne sont pas anglophones, en plus de ce qu'est leur astafarisme et tout, rendait la vie très compliquée. En 1982, il participe à l'émission radio Bebop de Bunny Dread, aux côtés d'un certain Ramsès de Saï Saï, leur première radio à tous les deux. On a fait notre première radio avec Ramsès de Saï Saï. Ça doit être en 1980, peut-être 1981 plutôt, 1981. On a fait notre première radio avec Bunny Dread. La radio s'appelait Bebop, émission de radio. Ça devait être en 1981, juste après l'explosion des radios libres puisqu'avant, c'était beaucoup de radios pirates. C'était un combat, notamment en Angleterre. Les Rasta devaient tenir, même sous la neige, une antenne une heure par semaine pour réussir à diffuser du reggae. Souvent, ils se faisaient choper et aller en prison. En France, c'était différent. Il y avait Radio Ivre en radio pirate. Heureusement, après, c'est elle qui diffusait le plus de reggae et de mémoire. Après, on a eu l'explosion des radios libres, ce qui a été une forme de liberté, en tout cas au début. On a fait notre première radio ensemble interview en direct avec du toast et des improvisations en direct, notamment de Ramsès qui était un peu plus jeune que moi, deux ans de moins que moi. de mémoire. Et donc, oui, c'est rigolo. Il y a eu un parallèle. Et du coup, à l'époque, Ramsès n'avait pas encore les locks. Moi, j'avais mes débuts de locks. Petite anecdote en passant. Et donc, après, on a souvent eu un parcours parallèle. D'ailleurs, Ricky de Saïsaï est venu faire des scènes aux côtés de Scan, notamment à la Flèche d'Or dans les années 90. Voilà, il y a eu quelques partages. Pas autant que j'aurais aimé. J'aurais aimé de par ce démarrage et ses débuts ensemble. J'aurais aimé plus de collaborations. Mais c'est comme ça, c'est le destin. On a chacun nos chemins. C'est Dia qui décide. Ismaïl sera oublié lors de la toute première émission de FR3 qui traitera du reggae français en 1986. Cette même année, il a accueilli au sein de l'église Rasta de Paris, l'association Célacia et Jamtam. La guérisseuse et leader du mouvement Amrita Sauva la vie de Ismaïl a pris une pneumopathie aggravée et récalcitrante au traitement par antibiotiques. En effet, Ismaïl fait y décéder par asphyxie dans l'incendie de son logement dû à un chauffage défectueux. L'église est interdite aux Blancs. Heureusement pour Ismaïl, les ancêtres des Libanais sont les Phéniciens. Les Phéniciens blancs que mentionnent Tchèque Amtadiop ou encore la Bible. Merci encore à Al, Al-Chanville de Toussigne, parce qu'en fait, comme j'ai des origines phéniciennes par mon père, puisqu'il m'a appris ça, la rare fois où je l'ai vu, et donc Al me fait connaître l'église Rasta de Paris. Aujourd'hui, c'est la famille Ija qui sont installées au Bénin depuis très longtemps, mais donc il y a Pape et Amrita, Feu Amrita, qui est une guérisseuse. Et en fait, elle va me guérir parce que j'avais des très graves problèmes de santé pulmonaire, notamment j'ai failli mourir asphyxié en 1986. En fait, moi, comme je suis un fou de guitare sèche, guitare rythmique et chanteur, je vais devenir le guitariste, en fait, pendant une petite année de l'église Rasta de Paris. Donc là, c'est passionnant aussi, parce que j'ai pu jouer des jams ou des cérémonies religieuses du mercredi avec, par exemple, Joséphile de Culture, donc un très, très bon souvenir. Et puis, voilà, c'était vraiment le Naya Bingui, vraiment le Naya Bingui des origines, pas d'électricité, que de la musique, des percussions, des voix, et puis la guitare sèche. Et puis, c'était intéressant aussi de voir la diaspora qui venait là-bas, parce que même les journalistes blancs étaient interdits, donc c'était rigolo. Il n'y en a plus d'un qui a été surpris en arrivant là-bas de me voir. Et voilà, donc l'église Rasta que je salue au passage, la famille Hidja, puisqu'ils étaient en France pour faire leur projet d'agronomie végétalien et de revenir fleurir l'Afrique et de la repatriation et de créer un espace vraiment en Zion, quoi, au retour aux sources. Et ils l'ont réussi, puisque ça fait 25 ans qu'ils sont là-bas, bravo. La guérisseuse m'a soigné, vraiment, merci à elle, que son âme aille en paix. Et ma guérie, là où les médecins, la médecine, l'antibiotique, ça ne fonctionnait pas, donc j'aurais pu y rester. Juste auparavant, c'est à 18 ans, en 1984, ayant marre de la violence de la ville, qu'il part à l'autre bout du monde. Ils découvrent l'envers du décor de la lutte kanak. N'ayant pas le même point de vue tronqué et mensonger en métropole par les médias français. Ben ouais, on était encore dans le schéma, il faut un travail à vie, comme dans les années 50 ou 60, on trouve une place et on va y travailler 40 ans. Donc ça, c'était le schéma social. Donc si on ne se reconnaissait pas dans ce schéma social, on était banni. Moi, j'ai eu énormément de problèmes à l'école, au lycée et tout ça. J'étais complètement hors système. Et de toute cette souffrance, je vais m'enfuir le plus loin possible. Je vais aller en Polynésie. Et c'est là que beaucoup de choses vont évoluer. Ismail tombe amoureux de la culture kanak, de son art de vivre et de ses quelques 8000 ans de culture qui correspondent parfaitement au rêve Rastafari. La kanakie est le nom donné à la Nouvelle Calédonie par les indépendantistes depuis les années 1970. C'est un dérivé du mot polynésien kanaka imposé par les colonisateurs anglais dans le Pacifique. Le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS, ne veut la dépendance de la Nouvelle Calédonie qui relève de la souveraineté française depuis 1953. Donc beaucoup de choses vont évoluer dans ma vie personnelle. Parce que d'abord, je vais découvrir que je ne suis pas fou, puisque la société me renvoie ici que je suis fou. Avec mes pensées, ma philosophie de vie. Et donc, je vais découvrir en Polynésie que je ne suis pas fou, puisqu'il y a des peuples entiers, des gens qui vivent comme je considère que c'est le mieux. Et surtout, avant de partir, puisque c'est en 1984, donc avant de quitter la France, il y avait toute une propagande anti-kanak, puisqu'il y avait des révoltes en Nouvelle Calédonie, kanakie. Voilà, je découvre un univers. Je n'avais pas entendu parler de la kanakie à l'époque. On a 18 ans, c'est l'autre bout du monde. Et donc, je découvre qu'il se passe un truc. Et bien sûr, ici, les médias français nous vendaient ça comme les méchants noirs cannibales, les terroristes et tout ça. Bien sûr, j'y croyais moyen. Mais arrivé dans le Pacifique, rencontrant des kanak en Polynésie, découvrant les thaïtiens, tout ça, ou les marquésiens, je vais vraiment réaliser ce qui se passe, l'esprit colonial. J'avais beau avoir grandi avec des Jamaïcains, des Antillais, des Africains, et être moi-même métisse, là, je découvre vraiment la violence, en fait, la violence coloniale, et puis la violence médiatique, du mensonge médiatique, parce que je vois bien que ce sont des gens merveilleux, paisibles, accueillants, qui ont un art de vibre absolument connecté avec la nature, ce qui n'est pas du tout le cas à Paris, dans une jungle de béton, ce qui n'est pas du tout le cas en Occident, en fait, où les gens ne voient que l'argent, le béton, le travail, et sont toujours le nez dans leurs chaussures à stresser. Il revient en France au bout d'une année pour trouver et joindre à la branche parisienne du LFNKS, qui l'intègre immédiatement. Je vais faire un choix au bout de presque une année en Polynésie, je vais faire un choix, je vais prendre plusieurs semaines, voire mois, pour choisir, puisque j'avais la possibilité de rester là-bas, j'avais plusieurs opportunités, et je vais faire un choix, un choix double, c'est celui de rentrer en métropole, parce que d'abord, n'ayant pas connu mon père d'origine orientale, j'ai un manque, donc j'ai vraiment un désir profond, c'est celui de faire de la musique orientale, c'était un rêve d'enfance, donc je vais choisir de revenir en métropole pour retrouver un maître de musique orientale, ça sera ma mission, et puis surtout rencontrer les Canaques, parce que vraiment là, j'ai été touché par quelque chose, et je souhaite vraiment rencontrer les Canaques et entrer en lutte à leur côté. Là, la vie, il sera excessivement dure, parce qu'il n'y a pas tout Internet, et ça, ce n'est pas simple comme aujourd'hui pour plein de choses, et donc je vais mettre facilement deux petites années à trouver et le maître et les Canaques. Je vais trouver mon maître de Saz, qui est en fait par un ami de la famille, de ma famille maternelle, et dans le même temps, je vais enfin trouver les frères Canaques et rentrer en politique avec eux, c'est-à-dire participer aux manifestations, aux meetings, et même je serai un des rares qui sera accueilli au sein du FLNKS. Conjointement, Ismaïl se retrouve SDF pendant plusieurs mois en 1985, après un long séjour en Polynésie. Il trouvera un squat immense à Paris 15e. Un de ses meilleurs amis de l'époque, qui pptop de Storntal Soundsystem, cherche un lieu pour créer un studio réservé au reggae. Ismaïl lui offre donc ce qui deviendra le 226 studio, 226 rue de Vosgira. Mais avant ça, il faut quand même parler du reggae, puisqu'on y était. Et donc je vais revenir en France et je vais me retrouver à la rue, parce que j'ai tout quitté mon logement, j'ai plus de logement. C'est très compliqué avec la famille et de toute façon, on vivait dans une cité, un tout petit logement, enfin bref, avec un de mes frères, un de mes demi-frères que j'ai élevé. Et donc, je vais me retrouver en fait à la rue, et donc en 85. Et là, ça va être compliqué, je vais avoir 6 mois, 6-7 mois, bien, bien, bien compliqué, mais ce qui me sauve en fait, c'est que c'est la musique, parce que du coup, j'arrive à dormir dans des locaux de répétition, quand il ne fait pas froid, il y a encore des squares, les squares ne sont pas interdites, donc on se débrouille un peu. Donc j'ai rarement eu à dormir vraiment dans des cages d'escalier ou des choses comme ça. J'ai toujours réussi à coucher l'un, coucher l'autre, mais tout ça, ça va me fatiguer énormément, et j'ai un ami qui, voilà, parce que je ne dis rien, c'est ma vie privée, je ne dis rien, je ne me débrouille tout seul, et j'ai un ami qui se rend compte que ça ne va pas, et je vais avoir la chance, comme il est un peu aisé, notamment sa mère a des chambres de bonne, et donc il va m'héberger dans une chambre de bonne de à peine 5 mètres carrés, il y a l'eau et les toilettes sur le palier, mais pour moi, pour quelqu'un qui est à la rue, c'est absolument fabuleux, surtout qu'ils ne me font rien payer, c'est absolument gratuit, et je vais rester plus d'un an dans cet endroit, dans le 15e arrondissement, très exactement, au 274 rue de Vaud-Girard même, et ce qui se passe, c'est que étant là, là on revient en reggae, c'est que étant là, tous les jours, quasiment dans mes promenades, parce qu'on ne peut pas rester enfermé dans 5 mètres carrés, je vais passer devant le 226 rue de Vaud-Girard, et le 226 rue de Vaud-Girard, c'est un truc à squatter, c'est un espace à squatter qui est absolument immense, tellement c'est immense que c'est trop pour moi, et par conséquent, à chaque fois je passe devant, je me dis, mais comment je pourrais faire, parce que je suis un peu solitaire, et donc comment je pourrais faire, et là j'ai mon meilleur ami, donc Christophe, tip top, de Stanton Sound System, c'est un ami d'enfance, qui d'ailleurs, à qui j'ai appris à jouer de la basse, et lui en fait, c'est un fou de reggae pareil, il cherche un lieu pour développer studios de répétition, au studi d'enregistrement, et je l'emmène là-bas, et là il devient fou devant ça, et donc je lui dis, voilà, moi j'en fais rien, et il va rentabiliser cet espace, investir cet espace, créer quelque chose d'absolument super, mais comme il est blanc, personne ne veut, enfin voilà, il n'est pas suivi, et ce qui se passe, c'est que j'apprends tout ça, parce que j'ai un de mes meilleurs amis, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Mbarek, Mbarek de la famille Quidri, c'est vraiment un ami d'enfance aussi, je salue sa famille au passage, et en fait, Don Lickchott, Don Lickchott, c'était son nom d'artiste, on a fait des concerts ensemble, dans la fin des années 80, enfin milieu des années 80, notamment dans le sud, et puis lui il jouait du Gombrie, donc on faisait des alliances Gombrie-Saz, et tout ça, bon bref, et donc lui, c'est lui qui m'apprend ça, il dit, ah oui, ils ne veulent pas aller là-bas, parce que c'est un blanc, donc comme lui c'est un ami d'enfance, je suis ami de sa famille, donc je l'emmène là-bas, et là, ah oui quand même, et c'est comme ça, que la diaspora va le suivre en fait, donc Fefe Typical, et tous les autres, j'ai oublié les noms avec l'âge, Don Lesli, ou pas Lesli, enfin voilà, Tonton David, je ne sais pas, je ne sais plus, parce qu'après moi, j'ai un peu quitté ce lieu, parce que j'ai pu résider à Montreuil, et là c'est encore, donc une nouvelle vie qui va commencer, puisque à Montreuil, on n'est pas loin de la place de la nation, je verrai se monter la maison des Antilles, en 86, il me semble, et puis il y a un cabaret-bar à la maison des Antilles, mais avant ça, il y a un restaurant-bar à concert guyanais, qui s'appelle le Maripa, à la place de la nation, où je vais aller quasiment tous les soirs, parce qu'il y a pour moi, un des meilleurs groupes de reggae que j'ai jamais vu, qui s'appelle Doucine, Doucine c'est un trio, avec un papa du reggae, qui a quasiment formé tous les batteurs français en reggae, qui s'appelle Alexandre Chonville, je lui rends la paix sur lui et la paix sur sa famille, et il est actuellement le batteur de Flavia Coelho, et donc je vais découvrir ce trio Doucine, Alexandre Chonville, Flora, Patricien, voilà, et Lambe Galion, et donc ce trio est absolument incroyable, donc ils amènent leur culture antillaise, martiniquaise, mais c'est des reggae man, pour moi c'est un, Al restera le meilleur batteur de reggae que j'ai jamais vu, et Lambe, un des meilleurs bassistes, guitaristes de reggae que j'ai jamais vu, les trois chantent, enfin bref, et donc là c'est vraiment aussi énorme, et il faut savoir qu'après je les verrai se produire, 7 jours sur 7 au Cabaret Bar, le reflet des îles, qui est au dernier étage de la maison des Antilles, et donc ça c'est vraiment une page de reggae incroyable, puisque Al a joué pour Yaya on Think, en 1975, sur les premiers vinyles de Yaya on Think, Yaya on Think, Yaya continue, sous le nom de Yaya Yauvi, donc voilà pour moi, Lambe Galion, Flora, Patricien, Al Chonville, Yaya Yauvi, ils sont vraiment, comme ils sont plus âgés que moi, pour moi c'est vraiment les papas du reggae parisien, hélas, bien trop peu connus, par rapport à d'autres qui peut-être mériteraient moins d'être connus, mais ça c'est mon avis personnel, en fait, et voilà, ça c'était toute une période, et c'est comme ça qu'on revient au Kanak, puisque ma deuxième mission c'était trouver les Kanak, et c'est là que je vais rencontrer enfin les Kanak après mon maître, et ce qui se passe c'est qu'il va y avoir la guerre en Kanakie, peu de français le savent, mais il y a eu une guerre absolument ignoble et immonde qui a été faite en 1988 à Ouvéa, où l'armée française a tué à bout portant des gens qui s'étaient rendus dans les grottes, puisqu'il y a eu une prise d'otages, ils s'étaient cachés dans des grottes, et une prise d'otages, ils avaient pris les gendarmes en otages des colons, qui n'ont rien à foutre là-bas, et qui viennent faire chier les gens parce qu'ils font pousser trois plantes, c'est assez surréaliste, et donc à l'époque on était des complotistes, des menteurs, quand on disait que les GIGN, etc., les militaires français avaient tué des Kanak, qui s'étaient rendus à bout portant, mais 30 ans après, la vérité a éclaté, puisqu'il y a des gens qui ont été retrouvés morts d'une balle dans la nuque, donc c'est pas dans un combat qu'on se retrouve morts d'une balle à bout portant dans la nuque, voilà, encore une fois pour montrer comment les médias étaient menteurs, puisqu'on nous traitait nous de menteurs, qui savions de par les familles et de par l'entourage local, nous savions que les Blancs avaient tué à bout portant des gens qui s'étaient rendus, et donc pas au combat, et donc voilà, et je vais devenir en fait parrain d'un des prisonniers du VA, c'est-à-dire que justement le fameux Tip Top de Stantol, sa mère est très très militante, que ce soit pour l'Amazonie, voilà, elle est très militante dans plein de projets militants, et Tip Top de Stantol me dit, tiens, toi qui veux absolument rencontrer les Cana, qui a ma mère qui est marraine d'un prisonnier d'UVA, et donc en fait, je rencontre ce prisonnier, qui fait partie des premiers libérés, un jeune, un mineur, si ma mémoire est bonne, Justin, et ce qui se passe, c'est que je vais devenir son parrain par procuration, puisque la maman travaille et est très occupée, donc en fait, je vais rester avec Justin, et je vais l'emmener au 226, au Toutou Six Studio, où on va enregistrer un morceau reggae kanak là-bas, et en faga ou VA, sa langue, et voilà pour la petite anecdote, et c'est comme ça que je vais connaître les kanaks, la communauté kanak, et commencer à lutter à leur côté, puisque ce fameux Justin, que je salue, m'emmène au FLNKS, où mon intégration n'a pas été facile, parce qu'il y avait tellement de fachos, d'espions, tout ça, qu'au début, il y a des aînés qui m'ont pris, enfin, qui ont eu peur que j'étais ça, mais bon, j'étais qu'un jeune ado avec des lox, et tout, et j'ai rapidement été intégré, et c'est ainsi que moi, j'ai lâché en fait, le Toutou Six Studio, au moment où j'aurais peut-être pas dû, puisque c'est au moment où ça y est, les médias s'intéressent au reggae parisien, et tout ça, et donc j'ai loupé les premières émissions, non seulement parce que je m'étais éloigné, puis un peu parce qu'on ne m'a pas donné l'information, on m'a mis un peu à l'écart, on va dire, et voilà, alors que j'avais beaucoup, beaucoup de morceaux à l'époque, comme un titre qui fonctionnait bien, c'était La loi n'est pas raisonnable, ou Babel Tower, qu'on peut trouver, qui ont été enregistrés en 94, sur un album qui s'appelle Paris Maki, donc on peut les trouver sur les réseaux sociaux, Paris Maki, simple avec un K, P-A-R-I-M-A-K-I, et donc La loi n'est pas raisonnable, et Babel Tower, mais c'est des morceaux que j'ai composés, déjà dès les années 86, 7, par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ainsi que la diaspora réguée de Paris y fut ses débuts, tandis que Tip Top devint par la suite l'arrangeur exclusif de Naughty, a.k.a. Daddy Naughty. Ismaël mariera toutes ses cultures et toutes ses influences, et créera un reggae métissé et original. A cette bête période, il trouvera grâce à un ami de sa famille son maître de Saz, qui jouait jusqu'alors en autodidacte. Le Saz est un lutte à manche long. Dans la culture kurde, ainsi que turque, arménienne, et d'autres encore, le Saz est utilisé des Balkans à l'Asie centrale, en passant par le Moyen-Orient. Le Saz est l'instrument des prédilecteurs des Asics, sorte de bardes à la fois poètes, compositeurs, musiciens et chanteurs. Il a appris aux côtés de Talib Oskan, surnommé le Ravi Shankar du Saz. D'ailleurs, le nom du groupe Skan est un jeu de mots entre Kan, qui veut dire le seigneur de guerre en mongol, Ska, et Oskan, le maître de Saz de Ismaïl. Ce qui se passe, c'est que conjointement, je vais me mettre à travailler avec les Kanaks, mais surtout mon maître aussi de Saz, puisqu'il s'avère que c'était un des plus grands maîtres de Saz que le monde ait connu. Il a vécu 40 ans à Paris, donc j'ai eu cette chance de devenir son disciple dès 87 ou fin 86. Je continue à fond le reggae avec mes amis d'enfance, notamment un bassiste qui s'appelle Jean-Luc Chambaud, si jamais il me voit, je lui fais un grand salut. Et puis ensuite, Coco Talbo, la batteuse. Mais ce qui se passe, c'est que conjointement, je vais me mettre à bosser avec les Kanaks. Donc grosso modo, du jeudi au lundi matin, je suis avec les Kanaks, et puis du lundi au jeudi, je suis avec mon maître Talib Oskan, mon maître le Ravi Shankar du Saz, en fait. Et bref, c'est une vie très très riche, très très dure, parce que je ne travaille pas, donc c'est la vie, c'est vraiment la débrouille avec quelques concerts, quelques bricoles et bouts de ficelle, enfin bref. Et conjointement, il y a tout ça qui se passe en même temps, c'est-à-dire que je récupère ma culture originelle, orientale, et je fais le reggae, en fait, à côté. Donc j'ai ma vie intime où je vais jouer du Saz, des fois jusqu'à 10 heures par jour, et puis j'ai ma vie à côté où je fais la lutte, aux côtés des frères Kanak, et je suis à fond dans le reggae. Et mon premier concert pour la communauté Kanak, ça sera en 90 ou 91, parce qu'il y a une première festival à Drancy, puisque c'est dans le cadre d'essayer de sensibiliser la population aux problèmes que rencontre Kanaki, et sensibiliser les gens à ce qui se passe là-bas, puisque mine de rien, nous, en tant que Français, on cautionne avec nos impôts, nos TVA, on cautionne tout ce colonialisme. Donc c'est une façon aussi de sensibiliser les gens à ce qui se passe, donc il y a des manifestations, mais je note à cette époque-là que ça reste très, très intimiste, puisque c'est vraiment entre d'abord avec la communauté Kanak elle-même et puis quelques sympathisants, mais qui ne sont pas nombreux, il y a notamment l'AISDPK, l'Association de Soutien au Peuple Kanak. Donc en fait, ce type de manifestation, de festival, ça reste très intimiste, et je trouve que oui, ça ne développe pas assez, ça ne fait pas une vitrine suffisante, c'est pour ça qu'après, quelques années plus tard, avec Scan, on va décider de faire un festival dans des lieux mythiques du reggae pour, comme ça, vraiment faire découvrir aux profanes ce qui se passe là-bas, à l'autre bout du monde, et la culture Kanak. Et en même temps, voilà, le TutuSix Studio continue, et Tip Top va lancer, va devenir le producteur, et va avoir les fonds pour... C'est lui qui est chargé de toutes les productions de Daddy Naughty, aujourd'hui Naughty. De par son engagement, Scan se produit dans l'underground, et arpente les routes et faisant des concerts un peu partout, aux quatre coins de la France. Mais c'est un rythme de vie assez éprouvant et instable et précaire. C'est en 1994 qu'il commence réellement à intégrer le Saz ou le Dumbra dans son reggae, après quelques années auprès du maître Oscar. En effet, les mineurs harmoniques du reggae sont idéaux pour l'insertion de sonorités orientales, et Ismail, à cœur, a de préserver un équilibre et du respect pour chacune des influences qui l'apportent, voulant garder chaque identité musicale, les mariant sans en dégrader l'authenticité. Aucun des styles musicaux doit être au service de l'autre, mais en parfaite adéquation. Donc pendant une longue période de ma vie, je vais avoir une triple, une quadruple vie, puisque d'un côté je vais avoir ma vie intime où je vais jouer du Saz, et d'ailleurs dans les années 90, avec des collègues turcs, on va écumer, jouer deux soirs par semaine dans les restaurants, il faut bien gagner sa vie, puisqu'entre-temps, grâce à la lutte politique avec les frères, j'ai rencontré une femme de province indépendantiste en Kanaki, et du coup on vit ensemble avec les enfants, etc. Et donc je vais avoir cette double vie où j'ai ma vie avec le Saz, où je fais des concerts de Saz et je chante, puisque mon maître m'y a poussé, et je continue à fond le reggae, le combat de mes origines, et c'est bien après que je vais découvrir en travaillant, en fait je me suis fait exploiter, c'est très difficile à l'époque, on essaye des choses, on monte des projets, il n'y a pas le système de subvention d'aujourd'hui, ou en tout cas je ne connaissais pas s'il y en avait, il y a l'intermittence du spectacle, c'est très compliqué, parce que les annonces d'intermittents sont réservées à ceux qui sont intermittents, donc chercher l'erreur, donc j'ai rencontré beaucoup de difficultés à ce niveau-là, qui d'ailleurs m'ont braqué, j'ai voulu ouvrir un magasin de disques, parce que j'avais des superbes opportunités, de par mon oncle qui habitait à Londres, mais ici on s'est fait littéralement rembarrer par les aides aux jeunes et tout ça, et donc ça m'a braqué pareil, et puis quelques années plus tard, Blue Moon, le père distributeur, donc des moyens, des gens, bref, il a pu monter le magasin de disques, c'est ce que je voulais faire moi à la base. Plusieurs années après, en 1994, je me fais exploiter par un groupe dans lequel je suis rentré comme clavier, mais le chanteur étant tellement manque de confiance et d'estime de lui, puis pas une voix extraordinaire, donc petit à petit, on va me pousser à devenir le chanteur et guitariste de ce groupe, qui du coup redémarre de Pubelle, et c'est avec ce groupe, Paris Maki, qui est un peu l'ancêtre du SCAN, puisque c'est avec ce groupe que tout d'un coup, je réalise que ça peut être formidable, en fait, de cumuler mes deux passions, c'est-à-dire le sas et le reggae, parce qu'en plus, musicologiquement parlant, les mineurs harmoniques du reggae, c'est un tapis superbe pour le sas, et ce que je vais faire en plus, c'est que je n'aime pas du tout, il y a la montée de la techno, enfin de la dance d'abord et de la techno, et ce que je n'aime pas du tout dans cette montée, cette mode, c'est qu'en fait, souvent, ils utilisent des petits boucles de musique traditionnelle, au service du gros son moderne, et ça, ça me choque, en fait, pour moi, c'est déjà du colonialisme, tout simplement, et donc je vais faire en sorte, une sorte de mariage, pour que si on enlève le sas, il reste un reggae parfaitement traditionnel, et si on enlève le reggae, c'est vraiment de la musique traditionnelle de Turquie. Son premier titre édité en langue P ici rend hommage au taperas de Nouvelle-Calédonie, Watu Owaga, enregistré en 94 avec Paris Maki. Après ce mariage des gens, parce que même avec Paris Maki, c'est la première expérience où je mets le Dombra, parce que quand on joue du sas, le sas, c'est une grande famille d'instruments, donc je jouais aussi, je joue du Dombra de Mongolie, du Kazakhstan plutôt, et du coup, Paris Maki, c'est la première expérience où je marie ces cultures, où je marie ces cultures, donc sas, Dombra et reggae. Et comme je suis tout le temps avec la communauté kanak, je vais mélanger aussi, et puis il y a eu l'expérience au Toutoucic Studio avec Justin Faoutolo de Mouly, donc je mélange aussi avec les influences kanak, notamment les rythmes très typiques de là-bas. Et donc, il y a la chute de Paris Maki, le groupe split dans sa chute, et ils emmènent tout en fait, mais je rattrape au vol toutes les dates que j'ai pu trouver, parce que moi, c'est mon gagne-pain. Les musiciens de Paris Maki, pour la plupart, avaient un travail à côté, et pas moi. Donc, pour moi, le seul retour sur investissement, c'est les dates que j'ai trouvées, et que le mécontent du groupe annule. Il dit, non, le groupe n'existe plus, mais moi, je rattrape les dates au vol, et donc, il faut retrouver vite fait au vol des musiciens. Et je vais retrouver mon vieil ami d'enfance, Jean-Luc, qui est un excellent bassiste, Martiniquais, lui aussi d'ailleurs, un bassiste extraordinaire, et de fil en aiguille, on va peaufiner tout ça avec l'arrivée de Kaurine Talbot, Feu Coco Talbot, qui était une batteuse extraordinaire, compatriote de Jean-Luc Chambaud. Et puis, je réquisitionne un ami élève du Saz, qui est également, on va dire, un des premiers à ce tableau, donc JL 4 Hellman, qui lui était passionné aussi de percussion orientale, tout ça, de percussion en général, et du coup, on a travaillé ensemble, après, il est devenu même mon beau-fait, puisqu'il est resté avec une des sœurs de ma première femme, enfin bref, et donc avec ce petit quartet, on va au vol rattraper les dates et chercher un nom, donc on passera par plusieurs noms, Dunia, Attila, Eléens, Ski-Anquin, jusqu'à ce que le collègue JL dise, Skan, c'est parfait, Skan, ça veut dire seigneur, il s'affait Ska, en même temps, moi, je pense à Talipo Skan, il y a Kanaki, donc c'est parfait, on s'appelle Skan, et en plus, moi, j'ai un nom très compliqué, donc c'est comme ça que je deviendrai Ismail Skan par la suite, parce qu'il y a plein de gens qui m'appellent Skan, et qui, tout simplement, et donc, c'est comme ça que va naître le groupe Skan. C'est en 96, ils sortent leur premier album intitulé Oriental Skan, l'album est riche en sonorités, ce qui donne une touche unique à leur son, reggae, musique traditionnelle et paroles engagées, ils oeuvrent pour faire connaître la culture Kanak en France, l'album est la suite logique d'une cassette 3 titres vendus en un temps record, et fut tiré un 2000 exemplaires qui trouverait un distributeur à Numéa par Kodis. Dans la Russe S'il y a un Indien dans la ville, alors que le citadin y a-t-il Dans la jungle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mais voilà l'anecdote du truc c'est qu'en fait on trouve un tourneur parce qu'il faut absolument des tourneurs ça commence à se durcir la professionnalisation l'industrie de la musique se met en place il y a plein d'obligations notamment faut une structure c'est fini d'être payé à la main faut une structure faut faire des factures faut un numéro siret faut une association légalement on a le droit de faire une association de faits mais dans les faits c'est jamais reconnu parce que les gens ne savent même pas les administratifs les gens des mérites ça ils sont même pas au courant donc on peut pas passer notre vie à prendre les lois aux gens donc ça oblige et puis à se faire rembarrer surtout donc ça oblige à faire des associations des structures avec numéros siret donc nous déjà on fait 12 métiers à la fois tourneur réalisateur de disques concertiste road manager enfin bref j'en passe donc on a autre chose à faire que de monter des faire de la paperasse administrative donc c'est comme ça que pendant des années on va tricher en disant oui oui numéro siret est en cours et en fait on fait une association de faits virtuellement quoi et à l'insu des gens et donc on pourra tenir comme ça quelques années jusqu'en 2000 à peu près en 4 5 ans on trichera en disant oui oui le numéro siret est en cours mais parce qu'on n'a pas que ça à faire en fait nous on est sur la route on est sur les planches sur les concerts on n'a pas que ça à faire que de faire de la paperse et ismail scan est non seulement un des précurseurs du rigueur français mais aussi le premier à représenter la caneca de nouvelle calédonie en france métropolitaine dans la sphère rédié et réalisera en partenariat avec jean-philippe djibaou et la esk de paris le premier festival des cultures de calédonie ouvert au grand public comme 1998 et le second à bordeaux avec la kt et la cab en 2001 ils sortent leur seconde opus en 1998 m'aurait un album dans la ligne de ce qu'ils m'aillent le proposé de la musique traditionnelle à bon reggae et de bon lyrics le titre freedom est un énorme succès en nouvelle calédonie je me suis fait brousiller la gueule par des crs et face au flic du fn j'ai dû me protéger les fesses y'a la douane volante qui sans cesse m'agresse la colère qui m'inspire annule toute ma paresse comme j'amène retourne dans ton pays dans le métro on m'a dit je ne peux pas me couper en deux c'est pas c'est pas c'est pas Sous-titrage ST' 501 Le groupe enchaîne les concerts et en 1999 s'installe sur Bordeaux. La formation évolue, de nombreux membres arrivent au sein du groupe. Une dizaine de musiciens feront partie de la formation entre 1995 et 2002. On va décider de quitter Paris parce que Paris ça devient difficile. Et puis la province offre vraiment des opportunités. On est bien accueilli, on est bien payé, on est bien hébergé. Donc on se met à faire de plus en plus de concerts en province. Et puis moi je me mets à rester de plus en plus longtemps en Kanaki. Où je fais beaucoup d'interviews, notamment mon premier direct à la télé. Puisque Kan, il sera très célèbre en fait dès 1996 grâce à un titre où je mélange le reggae kanak qui s'appelle Kaneka. Et c'est vraiment, j'insiste au tout début du Kaneka. Et le hasard fait que ma façon de jouer la guitare quand je suis en guitare chant solo, ça ressemble un peu à la façon Kanak, c'est le hasard de jouer la guitare. Et du coup je vais créer un morceau comme ça qui sonne Kaneka en fait. Et ce morceau va devenir un peu numéro 1 dans les chartes en Calédonie, en Kanaki. Et puis grâce à ça, je vais avoir un petit appel à la cabine de la tribu. Où le distributeur Paco Disque veut me distribuer. Donc je lui fournirai les marchandises qu'il distribuera. Et ça se passera très bien avec Paco Disque. Je remercie d'ailleurs un très bon souvenir. En 2000, ils enregistrent et sortent leur 3ème album, Saz Jamaika. Où l'on peut retrouver le titre Elsie Lair, qui sera retenu pour le générique de France Culture de 2000 à 2010. Ce même titre sera sur les CD sampleurs proposés avec le magazine de l'époque, Raga Magazine. On y trouve aussi sur cet album le titre Warrior Chante. Un ensemble de reggae nyabingui, de chap de Nouvelle-Calédonie, de Saz, et des chants Uli de Deuil de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Soit 4 cultures ethniques très différentes. Et ici, visite leur saves me fais pour desuils. C'est la fruits source des helices. Et ici, visite leur façon de liker. On track les boulons et d'autres produits. On technique les boulons terminées. On C'est le roi de la cadence qui rythme la finance C'est le roi de la cadence qui rythme la cadence Son unique émotion c'est le cours de ses actions De Paris jusqu'à la Mec, il n'accepte pas le chèque Il est pire que l'écureuil, il engrange les portefeuilles Il se roule dans la bouse si c'est pour gagner de flosse Il est d'accord qu'on le baise pourvu qu'il ait du pèse Dans la vie son seul vice c'est de faire du bénéfice Dans sa vie la seule brèche c'est qu'il aime trop la fraîche Sa vie son intérêt c'est de vivre à moins de frais Il détruit la planète pour se faire de la galette Il a bien volé la terre pour gagner une misère Après l'album suivant ça sera Mangrove Qui décidera de distribuer ça sera un petit peu plus compliqué Mais je les remercie quand même pour ce bel effort Et donc voilà je vais avoir une vie comme ça très partagée Et en France on cherche un tourneur et un distributeur Mais ce qu'il y a c'est que le tourneur nous dit Je vous ferai tourner quand vous aurez un distributeur Et le distributeur nous dit je vous distribuerai quand vous aurez un tourneur Ah voilà on retrousse les manches On monte en une méga tournée Et grâce à ça le distributeur nous signe Et puis de là on se dit ça sert à quoi de payer un tourneur Puisqu'on est capable de faire nous même Donc ça se passera très bien Les disques sont distribués sur à peu près 33 ou 34 pays En 2001 voit le jour de deux opus live Freestyle Dub Live au plus de jours Et Scan Live au deuxième festival des cultures de Nouvelle Calédonie Et font même la première partie du groupe légendaire The Gladiator Et sort un album intitulé Dub & Only Dub en 2001 Cet album on peut l'entendre en musique d'ambiance tout au long de cette vidéo Mais cela ne va pas se passer comme prévu Début des années 2000 le business change Les ventes de CD s'effondrent L'arrivée d'internet et du téléchargement change l'industrie à jamais L'industrie du disque prend un gros coup Et ne trouve pas la solution pendant longtemps pour valoriser leur artiste Les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer rêveront quelques années plus tard Mais les musiciens et les productions ont du mal à écouler leur production musicale Et vivent grâce aux concerts et plus grâce à la vente de disques C'est dans ce contexte difficile que Scan perd 300 000 francs de l'époque 45 000 euros de nos jours Le temps passe, le temps passe, l'argent ne vient jamais Et c'est là que quelques années après on va perdre 45 000 euros grosso modo Enfin environ 1000 CD en fait 10 000 pardon 10 000 CD Puisqu'on a 4 albums Scan Et puis un Alev avec mon groupe turc Qui était en distribution chez ce distributeur Malgré un jugement en faveur du tribunal du commerce Si Ismail ne parvient pas à récupérer les CD Disséminés dans une trentaine de pays Les activités de MSI Distribution sont reprises par une autre boîte Melody Distribution Alors non seulement ce distributeur il fera faillite Mais le problème c'est qu'il y a tout un truc très louche qui s'est passé C'est que ce distributeur MSI Distribution Je ne sais pas par quel truchement Les albums se retrouvent en partie chez Melody Distribution Alors que j'ai signé aucun contrat il n'y a rien Je gagne le jugement au tribunal du commerce Le droit de récupérer mes albums Mais ils sont dispatchés sur 30 pays Bref voilà Et moi en plus je suis souvent absent Puisque des fois 6, 9, 8 mois en kanaki Donc je ne peux pas m'occuper de ça Et donc je devrais attendre un retour en France Pour débloquer la situation Parce que ce qui se passe c'est que non seulement Melody Je ne sais pas quel truchement a récupéré nos albums Et il les vend et je ne toucherai jamais l'argent Mais en plus on a trouvé un autre distributeur En tout cas mon équipe a trouvé un autre distributeur Notamment la secrétaire et ma bassiste Auprès de Maggie Doherty que je salue et que je remercie Pour sa probité et sa loyauté Et qui à l'époque a Night and Days C'est elle qui s'occupe de Night and Days Distribution Et donc elle veut travailler avec nous Mais on ne peut pas Parce que c'est référencé chez Melody Et Melody tant que je ne suis pas en métropole Il ne débloque rien Mon équipe n'arrive pas à déréférencer les albums Et là je vais revenir en France J'avoue très en colère Je pense que ça a nuit à ma carrière Et j'ai démarré chez Melody avec une machette dans un sac Parce que je veux dire Moi je n'empêche pas les gens de travailler et de vivre Et je ne vole pas les gens Donc je n'admets pas qu'on fasse ça Et c'est encore une fois du colonialisme Et en plus j'arrive là-bas Je suis rembarré par une secrétaire La secrétaire un peu même type Que ceux qui ont vu le film Romuald et Juliette avec Daniel Auteuil Et Firmin Richard Et voilà la même genre de secrétaire qui est rembarr Et là par contre j'ai hurlé dans son bureau Que le patron avait une minute pour m'accueillir Parce que sinon il n'y avait pas besoin de dire sinon Ça se voyait que ça allait être grave Et effectivement le patron de Melody Donc Gilbert Castro est arrivé 40 secondes plus tard Qu'est-ce qu'il se passe Ismail ? Qu'est-ce qu'il se passe Ismail ? Et je lui ai dit voilà Je récupère immédiatement mes références Mes albums qui sont dans ta cave Enfin dans ton basement Et ça c'était à Paris 20ème à l'époque Les bureaux Et puis je dis Et tu me déréférences immédiatement De toutes les FNAC Et tout ça Que je puisse enfin travailler avec Night & Day Donc déjà que j'avais eu maille à partir Avec Paris Maki Pour récupérer notamment Les cassettes qu'ils avaient produites Sans déclarer que j'étais le propriétaire des oeuvres Parce qu'on aurait pu me voler tous mes morceaux Donc là déjà j'avais eu un premier coup de colère Un peu du même type à la machette Et du coup Comme le gars, le leader de Paris Maki Travaille à la FNAC On m'a fait vraiment une sale réputation Pendant des années et des années Je pense que j'en ai remis une couche Avec le PDG de Castro Enfin le PDG de Melody Mais voilà c'est comme ça C'est fait, c'est du passé Et puis ça illustre bien un peu Le monde dégueulasse des coulisses De l'art en général Et de la musique en particulier Alors si j'ai pu récupérer environ 600 albums Ou quelque chose comme ça C'est déjà bien Et puis surtout on a pu être déréférencés Et travailler avec Night & Day Mais on était à l'époque de la Entre guillemets Crise du disque Et donc Night & Day va pas tarder non plus A faire faillite Et comme en plus C'est de plus en plus compliqué De faire des concerts Après tous ces problèmes Puisqu'en plus c'est à cette époque là Je rencontrais énormément de problèmes Dans ma vie privée Du coup La perte des 45 000 euros D'autres galères qui vont s'en suivre Et puis tout ça La faillite de Night & Day à son tour On est très mal Et du coup chaque artiste Va repartir un peu dans ses pénates Et moi je vais continuer En fait Et en version solo Saz Et en version Bionic System C'est à dire A deux sur scène Avec Je continue guitare Saz-champ Mais il y a un gars Qui s'occupe de toutes les programmations Que j'ai faites De basses batteries Clavier Tout ça Avec les machines MPC 2000 Et Yamaha 4416 Un employé de CMA de Toulouse Qui se fit passer par un fervent défenseur des Kanaks Voulant soi-disant produire une tournée pour Scans Et un groupe Kanak Mais c'était à son propre aveu Principalement pour voyager à l'oeil Et détourner de l'argent Notamment pour se construire un pavillon en banlieue Cet employé avait déjà quelques années auparavant Utilisé un groupe de la province nord de Nouvelle-Calédonie Ismaël s'en rend compte de la supercherie Et annule la tournée Mais le mal est déjà fait Et le groupe Kanak est déjà en métropole Le soi-disant promoteur de CMA qui comptait sucer tout le réseau d'Ismaïl Qui avait en réussi parti Faudra porter le chapeau de ces malversations à Scans Et les nombreuses annulations furent une perte financière lourde Ainsi qu'un discrédit notable Au grand désarroi d'Ismaïl Le groupe Kanak ne se produit que dans les lieux inconnus de la diaspora réguée Et donc sans visibilité et sans intérêt publicitaire Hormis un théâtre conventionné de Bordeaux L'arnaqueur toulousain utilisera le réseau de Scans pour en tirer des bénéfices Et pour s'accaparer les lauriers tout en utilisant un groupe de musique Kanak Une bien belle mentalité coloniale A partir de là, Scans est sur la paille Les musiciens ne peuvent plus se produire ni album ni concert Le groupe s'éloigne des scènes de plus en plus C'est ainsi à ce moment là que Ismaïl traverse une série d'épreuves difficiles Décès, maladie, divorce C'est la descente aux enfers Mais en tout cas, ce qui ressort c'est que entre les voyages permanents Les déconfitures en permanence C'est à dire les arnaques, les combats permanents Les 4 heures de sommeil par nuit Pendant les tournées, les milliers de kilomètres Puisque des fois on enchaîne des concerts On joue le soir à Pau Le lendemain soir on est à Brest Des milliers d'aventures et d'anecdotes à raconter Donc ça épuise quand même Il y a un moment donné, on est épuisé à tous les niveaux Plus les problèmes personnels qu'on peut rencontrer Des deuils, des décès, des maladies et tout Certains crient au complot Arguant que le groupe faisait trop d'ombre aux artistes des Majors Qui les auraient évincés D'autres paris plutôt sur les lobbies coloniaux Fin 2002, Ismaïl quitte l' Underground pour le circuit traditionnel de la musique Lui donnant plus de possibilités et d'opportunités Heureusement, ce qui va se passer C'est après un an de Bionic System Qui nous emmènera à jouer jusqu'en Belgique Et tout ça pour des gros trucs de reggae Je vais enfin devenir intermittent Grâce à ça Et je vais choisir de devenir technicien du spectacle Dans une petite ville du Poitou-Charentes Où je m'installe dès fin 2002, début 2003 Je reviens après 9-10 mois de Kanaki Et je m'installe dans cette petite province Et je vais décider d'être technicien du spectacle Comme ça je vais connaître les coulisses du métier de la scène Et puis quelque part, entre guillemets, pour moi c'était des vacances Parce que d'être payé pour du 8h, 18h ou du 8h midi et puis 19h minuit C'était incroyable Voilà, puis d'être intermittent, découvrir l'intermittence Alors qu'avant j'étais tout au noir Parce qu'il faut savoir que j'ai vécu au noir Donc jusqu'en 2002, fin 2002 Et que j'ai même failli en mourir Puisque j'ai eu une septicémie dans les années 95 par là Ou 94, je ne sais plus bien Et la clinique de la Croix Saint-Simon à Paris Porte de Montreuil m'a jeté carrément hors de la clinique J'ai failli mourir dans la nuit C'est ma première femme qui m'a sauvé la vie Il m'a dit le médecin du dispensaire Qui m'a accueilli le lendemain matin Alors que j'étais carrément mourant Et donc oui, j'ai vécu au noir toute ma vie Vraiment en marge du système Donc c'est d'à côté Ça m'a donné une liberté incroyable De choisir de faire plein de choses Que ça soit des arts martiaux, de la danse africaine Enfin j'ai pu faire tout ce que j'avais envie de faire Mais au niveau confort de vie Ça a été toujours immensément compliqué Il continue les concerts en solo avec son Saz Ou encore en sound system Notamment avec le Iry Son of Mercy En 2010, on peut le voir dans la formation Aleph Trio Avec de la musique traditionnelle Ou encore avec Forat En 2016, il tente un retour avec Scann en version Trio Qui sera peu concluant et qui ne le convain pas lui-même Depuis Ismail se produit toujours sur scène en Saz Pour divers projets Et également comédien de nombreuses productions audiovisuelles Mais aussi effourdin sous son vrai nom Poésie nomade et autre histoire Olys Bleu Édition En même temps, ces années-là, ce qu'il se passe C'est que je m'éloigne de plus en plus de la sphère reggae Et de la diaspora Parce que je suis très déçu du nouveau reggae qui arrive Il y a eu la montée du rap La montée de la techno Du coup, il y a une sorte de son moderne qui arrive Qui pour moi n'a plus rien à voir avec la beauté des sons d'avant Des années 60-70 Je veux dire, les années d'hub des fins 70 Pour moi, c'est merveilleux Et je ne me retrouve pas dans le modernisme qui arrive Donc je m'éloigne de la sphère reggae Ce qui peut être aussi quelque part une erreur Parce que d'un autre côté, avec la professionnalisation Les aides, l'intermittence Il y a de plus en plus de... Enfin voilà, notamment il y a Dan Akil Qui va monter sa boîte de prod Et en fait, moi je passe à côté de tout ça Puisque je me suis mis en retrait Et je continue dans mon coin en fait De faire mon dub avec du Saz De faire mon Bionic System En même temps, je monte des projets un peu jazz avec le Saz Je monte 36 projets en fait Je vais faire plusieurs disques sous d'autres noms Puisque moi j'ai à mon actif à peu près 13 CD Sans compter les compiles et les cassettes Avant l'arrivée du CD Donc je vais continuer comme ça Pendant quelques années Puis me reconsacrer aussi au Saz Et c'est seulement en 2016 On va essayer de monter une version Scan en Trio Et l'année 2016 on va tourner un peu avec Scan version Trio Mais je vois qu'en fait Il y a des ponts coupés Et ça ne me satisfait pas en fait Et c'est comme ça que je vais finalement faire mes petites affaires dans mon coin Pour citer les meilleurs souvenirs Scan C'est hyper compliqué parce qu'en fait il y a tellement de choses Moi vraiment ce qui m'a marqué C'est que dans notre public c'était hyper cosmopolite Il y avait aussi bien des orientaux Des noirs de toutes les diasporas Il y avait des blancs, des asiatiques Tout le monde était hyper mélangé Et d'ailleurs j'ai toujours été étonné d'une fois Un producteur qui me disait Non mais il faudra choisir Ismaïl Faire du reggae, de la musique turque ou kanak Et moi je lui avais répondu Mais on est en pleine période de la mode des compilations Nous on est un groupe qui fait compilation A lui tout seul On mélange, on marie le reggae avec la musique kanak et le Saz Et en fait du coup ça fait que Les gens qui aiment le Saz y venaient Ça leur permettait de découvrir le reggae Les gens qui aimaient le reggae y venaient Ça leur permettait de découvrir le Saz Comme c'était cosmopolite sur scène Il y avait des hommes, des femmes Donc voilà, on avait un public très très varié Et on le voit bien puisqu'à la flèche d'or Qu'on remplissait au-delà de 1000 personnes Il n'y a qu'à regarder les vidéos Pour voir le feu que ça mettait Tout le monde était en fête, en trance Sa danse, voilà Après j'ai un très bon souvenir en 2001 De la première partie des Gladiators C'est surtout quand Albert Griffiths m'a invité A venir chanter avec lui sur scène C'était vraiment un beau moment Puis une belle scène Même si en tant que première partie On était très mal payé, il faut le savoir C'était quand même agréable de jouer devant Plusieurs milliers de personnes Et surtout qu'ils apprécient Parce qu'une première partie c'est très compliqué J'ai vu tellement de premières parties se faire huer Et tout ça, et nous c'était pas du tout le cas Pareil, la première partie de race du Missani Était absolument superbe Avec le Saz qui a mis le feu En Bretagne, le Saz mettait le feu aussi Et puis voilà, tout le public reggae On était un reggae très particulier Et du coup, ça plaisait énormément Et je remercie d'ailleurs Mani Qui était à l'époque le programmateur de la flèche d'or Qui m'a dit une fois Mais pour moi, vous êtes le meilleur reggae français Vraiment, vous êtes de loin les meilleurs de reggae français Et je le remercie Parce que ça encourage Ça m'avait encouragé dans les moments de fatigue D'entendre ça Et il y a eu une époque aussi Une anecdote C'est mon premier autographe En fait, j'étais dans le métro Puis parisien Puis je vois un mec qui arrête pas de me regarder Puis je me dis Qu'est-ce qu'il a lui à me regarder comme ça Parce qu'avec les locks et tout ça Souvent des fois Même jusque dans les années 90 Des fois, il peut y avoir des gens Qui comprennent pas ce que c'est Et là, le gars traverse tout le wagon de métro Il vient vers moi Il me dit T'es le chanteur de Scannes ? Je dis oui, oui Puis il me dit Tu peux me signer un autographe ? Ça c'est des... Voilà, on n'est pas toujours au top On est un peu fatigué Et tout ça Et ça, ça remet un peu de la pêche Après, il y a... En fait, j'ai tellement d'anecdotes Pour ne rien vous cacher En vieillissant Je me suis remis à mes premiers amours L'écriture et le cinéma Donc je fais beaucoup d'apparitions Dans des films cinéma, Netflix et tout ça Et j'ai décidé de... Je viens d'être édité pour un livre Qui s'appelle Poésie Nomade et Autre Histoire Et en fait, là, je vais bientôt probablement En 2023 ou plus tard en 2024 Éditer justement mes mémoires professionnelles Où je raconte toute l'histoire de Scannes Tout ce qu'on a pu rencontrer Les enregistrements d'albums Toutes les arnaques de distribution Tout ça Toutes les galères Et toutes les anecdotes Parce qu'il y a des anecdotes Complètement folles en tournée On a sauvé la vie d'une fille Qui s'était accidentée sous la neige Enfin, on a dû attendre 3 heures Sous la neige les pompiers Il y a vraiment des anecdotes incroyables Jusqu'à ma première télé RFO en Kanaki Accueillie par feu Joseph Chaillet Enfin, Joseph Chaillet Qui était le directeur Bref, j'ai énormément d'anecdotes A raconter Ou en tribu Avec un oncle par alliance Qui accueillait tout le temps Les Steel Pulse Et autres Oastaman Quand il y est Et ça, ça sortira Dans un ouvrage D'à peu près 250-300 pages Tellement il y a à raconter Donc Le mieux Ce sera Peut-être de lire ça Ça sera Beaucoup plus complet encore Un groupe précurseur du mouvement reggae Même si beaucoup de lyrics ne sont pas en français Ismail reste un des fondateurs du mouvement reggae en France Derrière ses aînés Yaya Yaovi Ou encore les musiciens de trio Ou Duke In pour ne citer qu'eux Le groupe Scan Qui a connu son heure de gloire dans les années 90 Et qui a énormément oeuvré pour la culture kanak Est juste en sommeil Attendant un potentiel retour Bah pour l'avenir de Scan Nous on est là Donc Il n'y a qu'à Peut-être ça sera comme Buena Vista Social Club Un Wim Wenders Nous trouvera quand on aura 75 ans Puis on fera quelques petites tournées Je ne sais pas On s'en fiche en fait L'essentiel c'est On est là On a fait ce qu'on avait à faire On a tenu bon On a résisté jusqu'au bout Et on résiste encore Face à la Au monde fou De formatage colonial Etc A ce monde de prédation En fait Ces prédateurs Donc nous on aura résisté On aura survit à toutes ces prédations On aura fait de notre mieux Pour ne pas être des prédateurs nous-mêmes Donc après Qui vivra verra Et Si j'ai un message à mon public Et bien Mille merci Pour tout ce que vous nous avez soutenu A ces époques là Et mille merci à tous ceux Notamment Myriam Tata Myriam Qui nous a retrouvés sur Facebook Il y a quelques années Parce qu'en fait On a plein de public Qui venait nous voir à Penich Macara Flèche d'Or Café Ou à Bordeaux Qui nous ont vu Krakatoa A Bordeaux Ou en concert à droite à gauche Et des fois Ils nous retrouvent En fait Par les Facebook C'est ça qui est magique aujourd'hui Par les réseaux sociaux Pas forcément Facebook Et C'est fascinant en fait 25 ans après Ou 20 ans après Les gens qui nous retrouvent Waouh et tout Et qui nous disent Alors Alors vous faites quoi Et tout Ça nous manque Et tout Donc mille merci Mille merci à tout ce public Qui nous a pas oublié Parce que Vous savoir Savoir que On a laissé une trace Dans vos cœurs Et dans vos mémoires C'est gigantesque pour nous On se dit Ah bah On a pas fait tout ça pour rien C'est comme une fois Un membre du public Qui a dit Vraiment Vous m'avez aidé Vous m'avez donné De la force Et du courage Ou des félicitations Pour notamment Le morceau Le Roi Et le texte en français Le Roi Et voilà Tous ces encouragements Tout ce qu'on a fait Ça nous Vraiment Ça nous permet De garder La tête haute Malgré toutes les épreuves Et de se dire Voilà On a fait On a porté notre pierre On a eu aucune aide Mais on a eu On s'est absolument Jamais corrompu On s'est jamais On a jamais abaissé Notre froc Devant Devant les producteurs Les machins Les ceci cela On s'est jamais abaissé Devant le système On a tenu bon Et Mille merci au public Parce que C'est grâce à lui Qui était nombreux Durant les concerts Et c'est grâce à tous Ces messages de soutien On avait un livre D'or Et les gens le remplissaient A l'entrée des concerts Et il y a des messages Absolument sublimes dedans Donc Mille merci à ce public Vraiment Mille merci Leur chute est-elle politique Comme certains le laissent entendre Ou est-ce malheureusement Le coup du sort Les deux sont possibles Ce ne serait pas la première fois Que l'industrie du disco Babylone discrédite Certains artistes trop engagés Mais l'industrie à ce moment là N'était pas non plus Dans la meilleure passade Énormément de changements Qui ont eu lieu Début des années 2000 Difficile d'en tirer une conclusion sûre En tout cas C'est fort dommage Pour ce groupe bien original Qui a fusionné les styles Et les influences Pour en faire un rivier unique En suivant l'exemple de Bob Marley Qui lui aussi Était un moderniste Voilà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Merci à Ismaël Pour toutes ses interventions Enrichissantes Qui nous ont fait Découvrir son univers Son histoire Et ses déboires Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo En attendant N'hésitez pas à commenter Likez Et partagez C'est très important Pour l'avenir de la chaîne Et pour faire connaître Les fondateurs du reggae français Yes I Big up Tino Peaks Big up Tino Selecta Une dernière petite vidéo Pour conclure Avec deux points Qui me semblent Très important Voire capitaux C'est rappeler Que dans les années 80 Le reggae n'avait pas Le droit d'exister C'est à dire qu'aujourd'hui On allume les médias Radio, télé On entend du reggae Même parfois Dans des séquences Vraiment improbables Comme des publicités Ou des choses comme ça Des documentaires Bref Alors qu'à l'époque La petite mafia du rock Et je me souviens D'un journaleux La manœuvre J'ai oublié son prénom Et toute cette petite clique De mafia du rock Ou de la variété Méprisait littéralement Le reggae C'est à dire Non seulement Il ne lui donnait aucune place Et le reggae Devait combattre Pour essayer De se placer Un combat permanent Mais en plus Il s'était moqué C'était méprisé Dévalorisé Dénigré C'était vraiment Pour moi C'est du racisme C'est du colonialisme Évident En fait Et donc Je tenais à signifier ça Parce que Oui c'est énorme Aujourd'hui Quand j'entends du reggae N'importe où Ça me fait chaud au cœur Voilà La deuxième chose Que je voulais dire C'était un grand Big up Un grand merci Merci à Thierry Cameremoin De Radio Jido Pour mes premières interviews En Kanaki Et les diffusions Quotidiennes De Scans Que Thierry A faites Via Jido Ensuite Georgy Wamerengo Pour ses interviews télé Ça a été mes premières Interviews télé Dans les années 90 En Kanaki Donc merci Big up à vous les gars Et puis Un mention spéciale Et un très grand merci Aux familles Ouakawa Et Ouakaseou De Point Dimier Et puis Merojogowe Et Bokoiguan De Poya Ainsi que Nekliyai Voilà Merci à toutes ces familles Pour l'accueil Et les moments de partage En Kanaki Voilà Merci à vous tous Big up Et on continue La lutte pacifique Pour le droit d'exister Le droit à notre souveraineté Merci On se retrouve bientôt Big up Peace